Bonjour c'est Rémi, dimanche 18h cette semaine, il y a 3 analystes 3, pas 1, pas 2, pas 2, 3, 3, on peut perdre 1 carte mais pas 15 Ah au final on peut perdre 15 cartes mais pas 15 Ah si en fait on peut perdre 15 cartes Donc il y a 3 analystes qui ont confirmé qu'Apple préparerait dans les cartons un prochain MacBook Air Ce MacBook Air devrait être totalement revisité, nouveau style, nouvelle puce de processeur et puce graphique On voit ça tout de suite En fait ce qu'Apple voudrait faire avec le MacBook Air c'est le rendre un tout petit peu plus haut de gamme En changeant son style extérieur, en y apportant la touche colorée que Apple a apporté à l'iMac 24 pouces On aurait donc un ordinateur avec différentes couleurs, un clavier blanc et des contours d'écran blancs On parle aussi d'un design iPad-esque, c'est à dire avec des bords qui sont plats, un petit peu à la mode des derniers iPhone, des iPads Là vous voyez un petit peu ce que je veux dire On parle aussi d'un MacBook Air qui serait encore plus fin que le modèle actuel Alors ça pourrait s'expliquer de par l'utilisation de la puce MAX ou M2, selon comment elle va s'appeler prochainement Puisque cette puce est tellement puissante qu'au final, il n'y a plus besoin, il y a des composants qui sautent à l'intérieur de l'ordinateur Notamment la RAM qui est directement intégrée au processeur en fait Donc on n'a plus besoin d'avoir des barrettes séparées, donc ça prend moins de place Apple voudrait aussi intégrer dans ce MacBook Air, s'ils le peuvent, les écrans mini-LED Si la production le permet et surtout si le positionnement qu'Apple va donner à son MacBook Air le permet Puisque juste au-dessus, il ne faut pas oublier qu'il y a le MacBook Pro avec le prochain modèle 16 pouces Avec la puce MAX qui doit normalement arriver d'ici mois d'août Et qui doit aussi avoir des écrans mini-LED Donc est-ce qu'Apple va aussi mettre du mini-LED dans les MacBook Air Ou plutôt laisser le mini-LED pour les versions Pro ? L'avenir nous le dira Au niveau du processeur, j'en parlais juste avant, on aura bien sûr la puce M1, M1X, M2 Selon ce qui va sortir à ce moment-là Avec 8 coeurs de processeur pour le travail et jusqu'à 10 coeurs pour la partie graphique Soit jusqu'à 3 fois plus de coeurs que le modèle actuel Au niveau de la connectique, Apple ne changerait pas son fusil d'épaule Et garderait 2 ports USB-C, 2 ports Thunderbolt aussi Parce que c'est des ports qui font USB-C et Thunderbolt en même temps Sauf qu'on parle ici de la réintroduction du mythique MagSafe Le connecteur magnétique qui permet la charge de l'ordinateur Ce qui permettrait de libérer totalement les 2 ports USB pour des connexions de périphérique USB ou d'écran Parce que jusque maintenant, sur les MacBooks actuels, on branche en USB-C pour recharger Ce qui prend en fait un des ports USB-C Au niveau du design, j'en parlais juste avant On aura un design à la mode iPad C'est-à-dire avec des bords plats et arrondis Des contours d'écran blancs Et des touches de clavier blanches aussi Pour s'associer en fait aux couleurs Que va normalement avoir ce MacBook Air Un petit peu à la sauce des derniers iMac 24 pouces Des modifications sont à attendre aussi au niveau du clavier Pas que la couleur On aura aussi toutes les touches de fonction qui sont tout en haut Qui vont être revues et qui auront la même taille que toutes les autres touches du clavier Donc c'est-à-dire que le clavier va gagner en espace Mais cet espace-là va être rogné au niveau du trackpad pour la souris Trackpad tactile qui était déjà énorme sur les derniers MacBooks Donc là, il va se rétrécir un petit peu Et avec toutes ces modifications-là Est-ce que Apple ne ferait pas retrouver la place historique du MacBook Air dans sa gamme ? A savoir un MacBook Air milieu de gamme Et encore en dessous, on aurait donc un MacBook tout court, classique Avec une configuration sans écran ni LED Peut-être sans la puce M1 Quoique, sans MagSafe par exemple Des choses comme ça On aurait donc un MacBook bas de gamme Le MacBook Air milieu de gamme Et le MacBook Pro très haut de gamme A l'époque où le MacBook Air avait été lancé C'était sa vocation C'est d'être un ordinateur de milieu de gamme Avec le MacBook juste en dessous Et le MacBook Pro juste au-dessus A voir, on parle d'une présentation d'ici la fin de cette année Et une arrivée des ordinateurs d'ici le milieu de l'année 2022 Si tout va bien Voilà pour la vidéo de cette semaine N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne Plus on est nombreux Et plus j'aurai de poids Et peut-être qu'un jour On pourra se faire des beaux petits tests de produits high-tech Me te donne que ça va être bon Et en plus c'est gratuit Donc n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications Juste à côté Pour recevoir une notif A chaque fois que je sors une vidéo Pourquoi ? Et bien parce que chaque vidéo sort Tous les dimanches A 18h C'était Rémi Au revoir Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz